Bonjour à tous, c'est GX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester le vidéoprojecteur WeWatch V10 Pro A savoir qu'il y a deux versions de celui-ci Il y a la version normale, donc WeWatch V10 et la version WeWatch V10 Pro Et à savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, elle avait plutôt bien marché Et donc on est parti pour tester la version Pro du WeWatch V10 En tout cas j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, j'adore les vidéoprojecteurs Alors aujourd'hui on a été servi avec un vidéoprojecteur aussi peu cher On a eu pas mal de choses intéressantes que j'ai relevées durant toute la vidéo Alors c'est parti, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ici on fait des tests tech Et nous on est parti pour l'unboxing Et c'est parti pour ouvrir ce WeWatch V10 Pro Et vous allez le voir qu'ils ont mis un effort sur le packaging Enfin du moins c'est très différent que d'habitude Là on ressent encore plus le côté bien présenté Malgré que ce soit un produit pas si cher que ça Et c'est d'ailleurs je pense le point clé de ce produit Alors attention, on ouvre tout ça Et le packaging j'adore C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça en dit long sur comment la marque traite ses clients C'est bien protégé Et même l'aspect extérieur, il est joli On a des choses de brillantes de partout On nous montre bien que c'est un mini projecteur Il est fait pour être transporté Et vous allez le voir, il est plutôt mignon Alors on a directement le projecteur ici Qui n'est pas si lourd que ça Ici la télécommande, le manuel d'utilisation, les câbles audio Le câble d'alimentation ainsi qu'un câble HDMI Et avec une petite lingette pour nettoyer l'objectif On a tout ce qu'il faut et puis on a réellement un mini projecteur Là on a l'impression que la taille est réduite de moitié par rapport au projecteur classique Qu'on a l'habitude de voir Et quand même un bel aspect Bel aspect avec la lentille juste devant On pourra régler directement le focus par ici Quelques boutons sur le dessus Quelques choses pour naviguer ici Et d'autres boutons tels que power Alors sur le côté on nous laisse le choix pour choisir la source finalement du vidéoprojecteur Parce que regardez bien On a du VGA, de l'USB, de l'HDMI Et également quelque chose qui nous permet d'insérer une petite carte SD Évidemment les câbles audio mais personnellement je n'utilise jamais Et en parlant de ça on a déjà des haut-paroleurs intégrés évidemment Petit plus qui est très appréciable sur tous les vidéoprojecteurs C'est un pas de vis qui permettrait de le mettre sur quelque chose comme un trépied Un poids de 1,1 kg La durée de vie de l'ampoule c'est quelque chose auquel on devrait s'attarder sur tous les vidéoprojecteurs Et celui-ci a une durée de vie de 40 000 heures Comparé au V10 normal qui avait une durée de vie de 30 000 heures Soit 10 000 heures de plus que la version précédente Il a le même poids que son prédécesseur Mais ne vous fiez pas qu'à ça parce qu'il aura de la 1920x1080p Tandis que la version précédente avait de la 1280x720 Mais acceptait aussi la 1920x1080 Ce n'est pas pareil On a 150 lumens NC comparé à son prédécesseur qui n'en avait que 100 Donc 50 lumens NC de plus Bluetooth 5.0 Avant c'était du Bluetooth 4.2 Et on pourra afficher des images aussi grandes que 280 pouces Là où son prédécesseur avait seulement 200 pouces au maximum 80 pouces de plus On va voir si ça joue réellement Une correction trapézoïdale allant de moins 15 degrés à plus 15 degrés Et surtout des choses intéressantes c'est qu'on aura différentes sources possibles comme l'HDMI, le VGA Ou encore la recopie d'écran sur iPhone Ou Miracast sur un Android Pour mieux y comprendre comparé à la version d'avant Voici le tableau fait par ChatGPT Merci beaucoup ChatGPT Cet outil incroyable qui me permet de faire pas mal de mes vidéos Je vous avouerai Et j'ai donc installé le vidéoprojecteur Et c'est assez simple à vrai dire On a seulement à brancher l'alimentation Et ensuite on a différents modes de diffusion possibles Que ce soit par Bluetooth Que ce soit par connexion Et via le AirPlay ou le Miracast Selon vos téléphones portables Moi je suis sur iPhone Donc AirPlay ça fonctionne à merveille Enfin bref Assez simple dans l'ensemble Vous avez vu que j'ai mis tout cela sur un trépied Malheureusement ce n'est pas stable à 100% sur un trépied Peut-être qu'il faut un trépied dédié au vidéoprojecteur On pourra tout gérer simplement Soit par les boutons Ou soit par la télécommande juste ici Et vous allez voir qu'on a une interface assez simple J'ai tout mis sur un drap blanc La fenêtre est entre ouverte Et on voit quand même plutôt pas mal les images Alors on aura par exemple Média Qui consiste tout simplement à lire les fichiers Que vous avez pu mettre dans le vidéoprojecteur Notamment par le biais de micro-cartes SD Ensuite les sources à savoir HDMI et VGA Qu'on fera ensemble Et ensuite Miracast ou bien AirPlay Moi j'utilise AirPlay avec mon iPhone Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal Ensuite un support Mais ce qui va nous intéresser ce sont les settings Avec le Bluetooth Le Wifi Que j'ai installé Des parmètes d'image Alors là on est sur un mode standard Mais il y en a d'autres Donc dynamique Et on peut ajuster tout comme on veut Voilà on a pas mal de choses Là je pourrais modifier moi même si je veux Enfin je vais rester sur standard La température de la couleur Et la réduction de bruit Ensuite on a le son Qu'on pourra personnaliser Bah en fait c'est simple Parce qu'on aura des modes prédéfinis Movie Musique Et sport Alors là En fait c'est souvent comme ça Sur les vidéoprojecteurs On a soit par défaut Soit film Ou soit sport Et on a des ambiances différentes Pour ressentir le son différemment Et ça c'est plutôt bien Au vu du prix de l'appareil De pouvoir personnaliser cela Ensuite les paramètres internes De la machine A savoir la langue Front ou back En termes de projection d'image Voilà vous voyez ça fait miroir Mais non on va rester tout simplement Sur front Voilà Au niveau de l'interface On a quelque chose Bah à ne pas s'y perdre Je veux dire Il n'y a pas 36 000 choses Il n'y a pas d'application Il y a seulement des choses par défaut Et c'est normal Je me base avec mes propres tests J'ai déjà fait des tests Sur des vidéoprojecteurs Presque 10 fois plus cher Alors évidemment On n'a pas les mêmes attentes D'un appareil qui coûte 800 euros Ou 80 euros Enfin un petit peu plus On va dire une centaine d'euros Quoique ça dépend Donc restez bien à l'affût Et n'hésitez pas à aller voir En description Il y aura évidemment le lien du produit Mais ce que je veux dire par là C'est que l'interface suffit amplement Pour une utilisation Avec les sources recommandées Au niveau du focus de l'appareil Ça se joue ici Alors évidemment On connait ce genre de système Qui consiste tout simplement A faire tourner la roulette Pour avoir quelque chose De plus ou moins focus Et on pourra faire à notre guise Bon évidemment Le but c'est de bien jauger Et on a une deuxième fonctionnalité Juste en dessous On a quelque chose Qui va nous permettre de jouer Sur la correction trapezoïdale Enfin je ne sais pas Si j'appellerais ça La correction trapezoïdale Mais c'est pareil Regardez On peut jouer un petit peu Sur l'inclinaison Alors c'est pas énorme On n'a pas beaucoup de marge Mais ça permet par exemple De corriger une position Un petit peu trop décalée Et voilà Voilà la marge qu'on a C'est pas énorme Mais on a quelque chose Cependant si vous projetez De façon orientée ainsi Vous ne pourrez pas bénéficier De correction trapezoïdale Sur les coins Par exemple Raccourcir ces coins là Pour avoir quelque chose De linéaire C'est dommage Et c'est une limite Et bien tout ça C'est bien beau Mais moi j'ai envie de voir Ce que ça donne Au niveau des images Et vous allez voir La simplicité De mise en place D'une vidéo Par exemple Avec un téléphone Alors là J'ai tout simplement A cliquer sur Recopie d'écran Sur mon iPhone Hop Et voilà J'ai directement Le vidéoprojecteur Qui est proposé Et là on peut voir Tout ce qui se passe Sur mon téléphone Alors ça va nous permettre D'afficher des vidéos Très rapidement Surtout si on n'a pas De source HDMI à côté Par exemple Un ordinateur portable Je suis donc maintenant Sur mon téléphone Et vous pouvez voir Que bon Il y a un léger décalage Mais ça c'est à voir Avec le wifi Et pas du tout Avec l'appareil Donc écoutez On est parti pour regarder Une vidéo Que je vais mettre en 4K Pour voir la qualité Ok donc là Je vais mettre de la 1080 Et on va voir Ce que ça donne Au niveau de l'image En sachant Qu'on est sur mon téléphone Encore une fois Et qu'il y a le wifi A prendre en compte Ou est-ce qu'on peut perdre Un petit peu de débit Et le fait que la fenêtre Est partiellement ouverte Alors c'est vrai Qu'on voit bien Quand même Il y a des couleurs Il y a une définition Qui est potable Qui est tout à fait Concevable Après par contre Au niveau de la luminosité Un brin de lumière Ça change tout Malgré Qui est 150 Lumens NC Et je viens de me mettre Complètement dans le noir Pour voir ce que ça donne On voit plus de couleurs C'est plus agréable à regarder Tout comme dans un cinéma C'est tout à fait acceptable Pour regarder un film Pour faire une soirée Tranquillement Après évidemment Ce n'est pas de la 4K Dans tous les cas Il n'est pas vendu comme tel Il est vendu comme un vidéoprojecteur Mini Qui va pouvoir s'adapter A pas mal de situations On a une bonne fluidité d'image On n'est pas perturbé Par quoi que ce soit Au niveau De la fluidité Alors nous voici un petit peu plus près Même beaucoup plus près De là où est-ce que c'est projeté Ma main est juste devant Et on peut voir que voilà Il y a des détails Encore une fois Ce n'est pas parfait Mais il faut prendre en compte Son prix Qui Bah N'est pas du tout cher Par rapport à ce que j'ai l'habitude De tester en termes de vidéoprojecteur Et là on a quelque chose Qui va totalement faire l'affaire Lors d'une soirée Ou d'un petit home cinéma Qu'on ferait Uniquement pour l'été On a un juste équilibre Que j'adore Et pour vous rendre mieux compte De ce que ça donne Sur un mur plat Parce qu'avant c'était sur un drap Voici ce que j'ai fait J'ai connecté en HDMI L'appareil A mon PC fixe Et j'ai mis tout simplement La projection Au plafond Et vous allez voir Que la qualité Est incroyable Alors On éteint la lumière Hop Et on est parti Pour tester cela Et on est donc parti Et je vous laisse admirer La qualité qu'on a On a quelque chose De tout bonnement Incroyable Et beaucoup plus détaillé Que sur le drap Je vous laisse regarder Je vais m'approcher un petit peu Pour bien voir Tous les détails Mais là ils sont fous Les détails On a beaucoup Beaucoup plus de détails Que simplement En Airplay Là c'est incroyable On a beaucoup de détails Regardez les fenêtres par exemple On voit tout Et je tiens à dire Que ce n'est pas un projecteur 4K Mais on arrive quand même A voir de superbes images Alors je suis très impressionné Pour ce qu'on peut faire Directement En HDMI Alors je vous montre Un petit peu reculé Ce que ça donne C'est magnifique On a de belles images Et j'essaye de faire tout Pour que ce soit bien représentatif De ce que je vois C'est magnifique Et écoutez Je pense que c'est essentiel De vous montrer cela Parce que C'est primordial De vous montrer La qualité maximale Qu'on peut avoir Sur un vidéoprojecteur On a beaucoup de détails C'est incroyable Je vous laisse admirer Un petit peu Mais ça C'est tout bonnement Assez fou Et en fait Je ne m'y attendais pas du tout Parce que j'étais sur un drap Comme je vous ai dit Mais on a quelque chose De très joli Voilà Et on est parti Pour écouter une musique Pour voir un petit peu La qualité audio De l'appareil Et là je me suis beaucoup reculé Pour pouvoir avoir La taille maximale D'image Que je puisse afficher Vous avez vu que là C'est quand même Assez grand On est sur quelque chose De très grand De beaucoup plus grand Qu'au départ Parce que j'ai reculé encore La distance nécessaire Pour avoir quelque chose De plus grand Et je trouve que Même si c'est loin On a quand même Un bon taux de luminosité Et un bon taux de détail Même si évidemment On a moins de détails Que si on était proche C'est évident Et c'est naturel Et on a quelque chose Qui peut faire l'affaire Lors d'une soirée Comme je le répète A chaque fois Mais c'est d'utilité Que j'envoie On a quelque chose De bien Et toujours encore Avec la connexion De recopie d'écran D'iPhone Donc c'est excellent On a de bonnes couleurs Et maintenant Testons un peu L'HDMI Et au niveau de l'HDMI On peut du coup Le brancher Et ensuite Avoir une source Directement En HDMI Alors on a une bonne réactivité Seulement mon PC Là qui fait des manières Mais seulement Voilà On a une bonne réactivité On peut Complètement Lancer une vidéo dessus Ou jouer à quelque chose Et retransmettre Ici En beaucoup plus grand Ce qui est très pratique Et ce qui nous permettra De faire encore plus de choses Niveau le Bluetooth Voici ce que ça nous permettra De faire Alors typiquement Là j'ai fait une recherche Bluetooth Et mon enceinte A été trouvée Cette grosse enceinte Alors vous me direz Il y a plus de sons Que sur les haut-parleurs Internes Du projecteur Et bien vous avez raison J'ai juste A cliquer dessus Et c'est connecté Alors dans l'ensemble Évidemment Que 150 lumens N6 C'est beaucoup mieux Enfin c'est un petit peu mieux Que 100 lumens N6 Mais par contre On aura quelque chose A relever C'est que dès qu'il y a Un petit peu trop de lumière Et bien évidemment On voit beaucoup moins Après ce genre d'appareil S'utilise généralement Le soir Ou du moins Dans une pièce Bien sombre Et bien en fait On n'aura pas réellement De soucis à partir du moment Où est-ce qu'on est Dans une pièce bien sombre Je pense notamment Aux soirées C'est pour ça que je le dis Souvent dans la vidéo Au niveau de la résolution Et bien oui On est sur de la 1901 par 1080 On le ressent Et après Et bien évidemment Qu'on n'a pas Des détails Comme sur la 4K par exemple Il faut tout de même Se rappeler son prix Et quand même se dire Qu'on a de beaux résultats Avec un bon focus Une bonne luminosité Dans la pièce Une bonne orientation On aura un résultat Très satisfaisant Alors pour ce qui est Des 280 pouces Je ne sais pas Si j'étais réellement Au 280 pouces En tout cas J'ai mis la distance La plus grande Que je pouvais faire Et évidemment Alors on a quelque chose De beaucoup plus grand La qualité va en prendre Un tout petit coup Ça c'est sûr Et c'est inévitable Et aussi Et bien tout simplement La puissance de lumière Comme il y a Une plus grande surface A couvrir Évidemment Il y aura un petit peu Moins de lumière Dans la globalité Alors pour ce qui est du son J'ai deux bonnes choses A dire La première C'est qu'on a Et bien tout simplement Un son qui est Agréable J'ai eu peur Avant de commencer le test Mais on a quelque chose D'agréable J'ai pu monter un petit peu Le son On a eu quelques Crésillements Qu'on a mis tout à fond Et c'était de la musique Après évidemment Des notes un petit peu Trop aiguës Je pense que ça va Grésiller un petit peu Mais on a une bonne solution A ça C'est le Bluetooth Le Bluetooth nous permettra De connecter une enceinte Pour conclure ce test C'est vrai que ce vidéoprojecteur Le V10 Pro De chez WeWatch Nous confère Un certain nombre De caractéristiques Et d'avantages Et de fonctionnalités Au vu de son prix N'oublions pas Que c'est un mini projecteur Avec lequel on pourra Faire de la recopie d'écran Sur iPhone Par exemple Ou bien même Connecter quelque chose En VGA Ou en HDMI Et même insérer une carte SD Une micro carte SD Ou une clé USB Une fois l'appareil connecté en Wifi C'est un réel plaisir D'utiliser ça Avec seulement son téléphone Enfin bref Pour moi c'est validé Évidemment En prenant en compte son prix Parce que sinon Oui il y a quelques petits défauts Évidemment Je dis pas que c'est le meilleur projecteur Bien évidemment Qu'un projecteur Avec un prix 10 fois plus cher Sera mieux Et évidemment Si vous voulez utiliser Le vidéoprojecteur Avec un petit peu de lumière Ça va être tout de suite Très compliqué Enfin bref Le lien du vidéoprojecteur Se trouvera évidemment En description N'hésitez pas à aller voir Si le produit vous intéresse Je vous invite également A vous abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo Moi c'était encore un plaisir De faire cette vidéo test Et on se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX